Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Vous pénétrez sur le stade Geoffroy Guichard à Saint-Etienne au moment où l'arbitre M. Faucheux vient de cifler le coup d'envoi de la deuxième mi-temps entre Nantes qui attaque ici à droite et Saint-Etienne qui se rencontre dans le match le plus important de cette journée en division nationale, les deux équipes étant à l'issue des 45 premières minutes à égalité 0 partout. Nous avons assisté à 45 minutes d'excellent football en première mi-temps. Pour Herbin, dans les 18 mètres, tire de Herbin. Suodo. Orgeux, non signalé par le juste de tous, Gondé court après ce ballon. Centre en retrait. Blanchet. Simon. Tire de Simon. Bien détourné par Bernard. Reprise de vol et manqué, Muller. Blanchet. Très belle intervention Bernard. Belle action collective là des Nantais. C'est sur une action similaire au premier mi-temps que les Stéphanois ont marqué le sol but. Refusé pour Orgeux, marqué par Revelli ici avec le ballon. La limite des 18 mètres donne derrière lui Vidieski. Tire de Vidieski et Pornet. Probable. Car la balle a été détournée par le dos de Robert Butzin. Tiré par Revelli. Jaquet de la tête. Derrière lui, Mitterrage. Tire de Mitterrage à côté du pied gauche. Nettement à côté du but descendu par Revelli. Intervention. Mitterrage. Muller toujours. Blanchet. Une, deux. Blanchet peut-être. Et Blanchet met. Blanchet marque le but. Sur ce une, deux. Le but est marqué par Blanchet. Un super but de deux. Une balle remise merveilleusement par l'avant-centre Muller. Et dans un angle très très fermé. Bernard Blanchet, l'hélié droit de Nantes. Est allé marquer le premier but de la partie. Après 11 minutes donc. En première mi-temps. En deuxième mi-temps pardon. C'est-à-dire à la 56ème minute du match. Longue ouverture. Direction de Herbin. Butzinski est là. C'est Herbin qui a ce ballon. Donne un retrait à Vizietti. Et Vizietti qui avait la balle sur son mauvais pied. N'a pu tirer. Toujours le ballon stéphanois. Voire Salen. Mecloufi. Tire de Mecloufi. Sur pied gauche à pauvret. Perception. Mecloufi. Vizietti. Revelli. Il vient lui aussi des amateurs stéphanois. Mecloufi. Ouvre sur Vizietti. Revelli. Et Stéphanois cherche la bonne position pour l'instant. Tire de Jaquet. Oh ! Très joli tir de Jaquet. Balle à effet. Qui est passé quelques centimètres à côté du but nantais. Très très beau tir. De la part du demi-droit. De l'association sportive de Saint-Étienne. Jaquet. Vizietti. Revelli. Tire à côté. Muller. Remarquable technicien. Suodo. Mani. Blanchet. Et Mani met le deuxième but. Deuxième but. Et aussi par Mani. Qui s'est infiltré en position d'avant-centre au centre de la défense de Saint-Étienne. Et vient de marquer un deuxième but imputable à cette défense stéphanoise. Qui a eu le tort là de laisser jouer. Et de ne pas écarter ce ballon. 2 à 0 donc pour Nantes. A la 21ème minute de cette deuxième mi-temps. Mani met le deuxième but. Un vaincu ils sont. Un vaincu il reste de demeurer. Après ce difficile déplacement en terre stéphanoise. Mecloufi. Salen. Mecloufi. Salen. Vous lui sentrez en retrait. Très bonne sortie de Héon. Qui a détourné en corner. Je vous disais que Héon est un excellent gardien. Il a été gardien de but de l'équipe de France Junior. Il a été gardien de but de l'équipe de France Des Espoirs. Puis il a eu une très sérieuse blessure à l'épaule. Qu'il a éloigné des terrains pendant près de deux ans. Et qui a fortement compromis sa carrière. Retourné à Traubatique de Herbin. A côté du but. Couperon joué très rapidement par les Stéphanois. Qui n'ont plus une seconde à perdre maintenant. S'ils veulent remonter leur handicap de deux buts. L'engouverture pour Salen. Revelli. Tire de Revelli. Oh, très beau tir. Et super barré de Héon. Wisniewski. Jaquet. Mecloufi. Herbin. Reveux pour Mecloufi. Ah, Mecloufi n'en sont pas tirs. Wisniewski bousculé. Et l'arbitre donne coup franc indirect. Directe à l'intérieur des 18 mètres. En faveur de Saint-Etienne. Ah, vous le voyez. 6 mètres environ de la cage défendue par Héon. Nous allons assister certainement là à un épisode spectaculaire de ce match. Car tous les Nancais sans exception, vous le voyez, sont repliés dans leur but. Derrière, le gardien Héon, qui se met devant tout le monde pour ne pas être gêné. Le ballon n'est pas écarté. Et ça y est, le tir de Mitorage à côté du but Nancais. Revelli. Revelli toujours. Tire de Revelli contrée par la cuisse de Grabovski. Mecloufi. Wisniewski. Tête de Herbin. Et encore une fois, très bonne intervention de Héon. Le Chénadec. Mitorage. La balle au Stéphanois. Mecloufi. Bien joué sur la gauche. Salen tout seul. Et Salen a trop tardé à tirer. Ce qui permet à Fiodo d'écarter le danger. Herbin. Wisniewski. Mecloufi. Tire de Mecloufi du pied gauche. Hulaire. Nové espace. Mecloufi. Revelli. Revelli, c'est peut-être le but de Saint-Étienne. Oh, la balle rebondie sur le poteau. Pas de veine, vraiment. Je suis au dos. Gondé. Et Simon met le troisième but sur cette action superbe entre Gondé et Simon qui tombe dans les bras l'un de l'autre. C'est Simon qui met fin à une série noire et qui va marquer le troisième but qui assomme définitivement une équipe de Saint-Étienne qui ne méritait certes pas un échec aussi puissant. Jaquet alors que la brume tombe sur la pelouse du spot Geoffroy Guichard qui est entourée d'usines, vous le savez. La fumée des usines et la brume naturelle faisant une fin de match assez curieuse. un rideau en tout cas très opaque. But marqué mais refusé encore une fois car Mitterrage était hors-jeu. Pas de chance pour les Stéphanois. But refusé par l'arbitre de M. Faucheux pour hors-jeu. L'arbitre M. Faucheux qui siffle d'enjeu maintenant la fin du match. qui se termine par la victoire méritée du Football Club de Nantes sur le score de 3 à 0, 3 buts obtenus en seconde mi-temps. Le premier à la onzième minute du match, le second à la vingt-et-unième minute et le dernier à deux minutes de la fin. Mani, Simon et Blanchet ayant été les buteurs Stéphanois. Saint-Étienne n'a pas des mérités mais Nantes est incontestablement à l'heure actuelle. La meilleure équipe française, c'était un reportage qui vous était retransmis depuis Saint-Étienne.